Vous me demandez souvent de vous montrer les coulisses de la conférence et je le fais très volontiers, mais aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de l'édition. Que se passe-t-il quand un auteur a l'immense joie de voir que son bébé est enfin disponible dans les bacs et sur les plateformes ? Eh bien c'est mon cas aujourd'hui avec l'optimisme opérationnel au travail, édité par cette prestigieuse maison, Duneau, qui a commencé ses activités en 1791 et qui me reçoit aujourd'hui dans ses locaux pour respecter une tradition. Quelle est la seule à faire respecter la tradition dite des hommages ? Alors qu'est-ce que c'est les hommages ? Ce n'est pas une séance de dédicaces traditionnelles comme je peux le faire à la suite d'une conférence. Non, j'ai simplement sélectionné une quinzaine de personnes à qui je vais adresser un mot parce qu'elles ont tout simplement œuvré pour que le bébé puisse sortir. Sans elles, ça n'aurait pas été possible. De même que comme vous, comme tout manager, tout entrepreneur, toute personne qui produit quelque chose, on ne fait jamais rien tout seul. On a besoin des autres d'une manière évidente. Et donc la série des hommages, c'est rendre hommage aux gens qui ont permis que le bébé soit aujourd'hui disponible. Donc je vais prendre le crayon qui va bien avec un plan B de fou furieux, un deuxième crayon qui va bien au cas où celui-ci aurait la fâcheuse idée de me laisser tomber, le petit mot de la maison d'une eau, le reste, je vais le faire tranquillement, prendre mon temps pour adresser ce mot à ces personnes admirables qui m'ont aidé. Et ensuite, je poursuivrai la promotion du livre. Et par incident, je voudrais vous passer ce message. Quand vous travaillez quelque chose, un produit, un service, une conférence, un livre, et que vous avez mis tout ce que vous aviez en vous dans ce produit ou ce service, quand vous avez mis vos tripes sur la table, prenez plaisir à le promouvoir. Prenez plaisir à le promouvoir. Et ce, pour une raison extrêmement simple, c'est parce que vous allez aider les gens. Oui, vous allez aider les gens. Et si ce que vous avez fait est un peu travaillé, un peu réfléchi, de qualité, alors prenez du plaisir à faire la promotion de ce que vous avez produit, justement. Et c'est donc ce que je vais faire maintenant. Hop, le papier, le crayon, la promotion du livre, parce qu'il va vous aider. Il va vous aider. Et maintenant, assez de visée au travail. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles coulisses. Sous-titrage ST' 501